et pouvoir enlever le masque, puisque tout le monde croit qu'il faut se déguiser. Donc nous allons parler de l'identité. D'abord, je vais doucement, je ne veux pas que ce ne soit pas compris, comme je vous ai dit, je ne cherche pas ici la quantité de matière à réflexion et à analyse auxquelles nous devons subvenir. Point. En tout cas, ce qui est important, c'est la qualité de ce qui doit être enseigné et non pas l'exhaustivité du sujet. Ça, ce sont des choses à mettre au point dès le départ. Lorsque je parle de l'hébreu, bien entendu, il faudra que je vous définisse ce que j'entends par le mot hébreu plutôt que Manitou, entendez par le mot hébreu. Lorsque je parle de l'hébreu, bien entendu, automatiquement, je suis interpellé par deux autres thèmes qui me sont connus. Le mot yéhoudi, juif, et le mot israël, bien entendu. Mais si le mot hébreu est si central et si cardinal, c'est qu'il recèle en son sein quelque chose que ni l'un ni l'autre ne possède. Alors, on va les voir. Mais tout commence au début par un homme qui n'est pas homme. Nous avons dans l'histoire de l'humanité un homme qui n'est pas homme. Puisque le premier homme, qui s'appelle, non, Caïm, puisqu'il est Ben-Adam. Le premier, Adam, c'est Ben-Adam, le fils de Adam. Parce qu'il est né d'une gestation fétale et sorti après cette gestation par une voie intra-utérine. Mais Adam et Chava, ce n'est moins le cas. Ils sont nés de ce qui n'était pas. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans Adam et Chava. Quelque chose qui, si cette chose-là se révèle plus tard, devait préexister dans l'ontologie de l'histoire. Ça veut dire dans l'origine de l'histoire. Il faut donc que j'aille voir dans cette ontologie-là, qu'est-ce qui se cachait dans cet Adam qui pouvait être révélateur de quelque chose qui ferait que l'hébreu soit si grand. Alors, permettez-moi de vous emmener au jardin d'Éden, de dire bonjour à Adam et de lui demander comment s'appelle-t-il. Ce n'est pas vous qui le faites, ni moi-même, c'est l'éternel. Après la faute, l'éternel l'interpelle et lui dit « Ayeka ». « Ayeka », ça ne veut pas dire « Où es-tu ? » Parce qu'en fin de compte, l'éternel est quand même l'inventeur du GPS divin. Donc, ça ne peut pas être possible qu'il le cherche. Même si Adam, dans sa futilité du moment, va se cacher derrière un arbre. Oui, c'était enfantin. Devinez que l'éternel me trouverait même derrière un arbre. En vérité, lorsque l'éternel dit « Ayeka », il lui dit « Ech » à ta. Comment es-tu ? Où en es-tu ? Après avoir fait ce que je vous avais interdit de faire, où en es-tu ? Et cet homme est complexe. On va l'appeler homme quand même, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Adam est un être complexe. Je ne veux pas parler avec Adam et Chaba, c'est pour un autre chiot, peut-être qu'on fera, sur l'essence et l'existence de l'amour dans le jardin d'Éden qui va se propager plus tard dans le monde ici-bas, le monde de la matière. Mais c'est un autre sujet. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cet homme s'appelle Adam. Puisqu'en fin de compte, vous le savez, l'humanité se dit comment en hébreu ? Enoshut. Et pourquoi on l'appelle Enoshut ? Enosh. Enosh. Mais Enosh, ce n'est pas le premier homme. On aurait dû appeler l'humanité comment ? Adamite. Adamite. Ou Adamoute. Enfin, Enoshut. Alors, qui est cet Adam ? Qui n'est pas, en fin de compte, le premier homme ? Qui n'est pas le nom à partir duquel nous allons interpeller l'humanité ? Qui est-il ? C'est une question intéressante. Ce ne sera jamais une question subsidiaire, ce sera une question essentielle. Lorsque je veux connaître le nom, il faut que je m'intéresse à la construction de ce nom. Je dis toujours à mes élèves, là c'était la rentrée, alors beaucoup viennent de l'étranger. Alors, ils demandent comment vous appelez. Je m'appelle Dominique. Vous avez un prénom en hébreu ? Elle me dit « Oui, je m'appelle Rivka ». Je lui dis « Vous appellerez Rivka » parce que, pardon ? Adam, on peut être numérologique, c'est le début de quelque chose. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Et je dis « Tu t'appelles comment Rivka ? » Je dis « C'est important parce que le nom est l'essence de l'être. » Si tu t'appelles Dominique ou tu t'appelles Jean-Claude, Jean-François, Pierre-Yves, Jean-Charles, je ne sais pas quoi, ça n'a pas de signification profonde et essentielle. Mais quand tu t'appelles Yéonatan ou tu t'appelles Hodaya ou tu t'appelles Shmuel, Shimon, Réhouven, ces noms sont porteurs d'une essence d'être. Et en général, les sages de la Kabbale nous ont appris à donner deux noms à nos enfants pour contrebalancer les effets de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. Alors Adam, c'est un acrostiche. Quel acrostiche ? Acrostiche, en français, c'est les premières lettres de chaque mot. En hébreu, rachetez-vote. Aleph, Abraham, Dalet, David, même Moshe. Les mystiques vous diront Mashiach, mais on a l'habitude des pragmatiques d'appeler Mashiach. Abraham, David, et Moshe, c'est intéressant parce que je trouve un fil d'Ariane qui les relie indubitablement. Abraham a dit, Aniafar, je ne suis que poussière et sang. David a dit, Ani, Ketola, Advel, Orish, je ne suis qu'un verre de terre et rien d'autre. Et Moshe a dit, Vaanach, Numa, et nous que sommes-nous. Quel est mon fil d'Ariane ici ? L'humilité. Je ne suis qu'un verre de terre, je ne suis que poussière et sang. Et nous, que sommes-nous ? Il est donc question d'humilité. Donner un cours sur l'humilité, ça nous prendrait de longues heures. Et ça nous avancerait très tard dans la nuit. Alors on cherche toujours à essayer d'expliquer ce qu'est l'humilité. Eh bien l'humilité, c'est la capacité que vous avez, que j'ai, que nous avons, de faire un pas en arrière. Vous savez pourquoi cela est le symbolisme de l'humilité ? Eh bien parce que grâce à ce pas en arrière, vous octroyez la possibilité à tout un de chacun, homme ou Dieu, de faire un pas en avant, de vous rencontrer et d'établir un nouveau dialogue de votre histoire. Ça marche ainsi avec soi-même, avec son frère, avec son ami, avec son amour, avec son Dieu. Ça marche avec tout le monde. Le problème, c'est que les êtres humains ont très peu l'habitude de faire un pas en arrière. Ils ont surtout une tendance facétieuse de faire des pas en avant où l'autre n'a généralement pas de place. Qu'est-ce qu'il y a dans cette humilité-là ? Il y a de cet homme qui nous apprend de par le nom dont il est porteur, quelque chose de cet hébreu que je viendrai chercher à expliquer. C'est-à-dire que lorsque je dis que cet homme possède en lui cette notion d'humilité qui sera transmise génétiquement à l'ensemble des êtres humains, c'est donner un message qui devrait permettre à l'humanité de se faire place à elle-même pour mieux se rencontrer, si ce n'est de rencontrer Dieu pour mieux se reconnaître. Ça, c'est un élément important qu'il faut se rappeler. Je ne m'étale pas parce qu'on n'a pas le temps, mais sachez simplement que dans cet homme-là, il y a cette définition de ce que veut dire l'humilité et que nous allons devoir retrouver dans l'hébreu en devenir. Je pourrais m'arrêter sur Noa, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le premier homme, lui le vrai, Benadam. Comment s'appelle-t-il le premier Benadam ? Kaïb, son frère, Avel. Kaïb et Avel, ils sont les deux frères jumeaux, mais ils ne peuvent pas être jumeaux à la seconde, ils sont jumeaux à quelques secondes. Le fait qu'il y ait quelques secondes entre la naissance de l'un et de l'autre nous provoque à nous, les chercheurs, les professeurs, les enseignants, les rabbinimes, à comprendre qu'il y a deux identités dans l'absolu. Parce qu'ils ne sont pas nés à la même seconde, mais même à quelques secondes de différence, ils représentent autre chose. Alors cela s'appelle, et ça c'était un des dadas de Manitou, ça s'appelle l'équation de la fraternité. Pourquoi équation de la fraternité ? Eh bien parce qu'il y a deux inconnus. En vérité, on pourrait dire plus, mais on est gentil, on dit deux inconnus. Lesquels ? Kaïb et Avel, ce sont deux créatures humaines, nouvellement humaines, qui ne se connaissent pas suffisamment, elles sont comme des inconnus les unes vis-à-vis des autres, l'une vis-à-vis des autres. Et puis la deuxième inconnue, c'est que ces brillantes, ces créatures vis-à-vis de l'Éternel, il y a une inconnue totale. Et donc on a une équation à deux inconnus qu'on va essayer de résoudre. Si vous voulez me suivre, on va d'abord rencontrer le premier-né, il s'appelle Kaïb. La particularité du premier-né, c'est que quand il naît, à l'horizontale de son environnement, il ne connaît personne, il ne reconnaît personne. Donc qui connaît-il ? Lui-même. Le premier homme, Kaïb, est par essence le premier nombriliste de l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'ombriliste ? On dit en hébreu, « Istakel va bouper chez l'homme ». Il se regarde lui-même. La mythologie, enfin une autre donnée, lorsqu'elle rentrera, Narcisse, dans l'historiosophie mythologique, et qui s'est transformée en dénuphare. Mais c'est un paroxysme de l'égo-centrisme. C'est-à-dire, mais il y a quelque chose de vrai à l'intérieur, c'est-à-dire l'homme qui s'auto-regarde va se perdre. Ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas s'aimer, mais que l'homme ne doit pas s'auto-regarder trop suffisamment et donc se perdre. Ça ne vous dérange pas d'ouvrir la porte, c'est pas un peu chaud, mais dans la fenêtre. Donc je dis qu'Ain, le premier-né, dans son environnement à l'horizontale, il ne connaît personne. Tous ceux parmi nous qui sont parents connaissent que l'enfant, le premier-né, est un enfant gâté. Et cet enfant, eh bien, développe, bien entendu, ce nombrilisme-là, et il ne connaît rien d'autre. Donc nous avons une première identité, qui n'est pas seulement une identité. Qu'est-ce que c'est un midrash ? C'est un midrash, nous n'avons pas de certitude. Sinon, où sont leurs femmes ? La femme, c'était leur soeur, puisqu'il n'y avait pas d'autre... Enquête, c'est un midrash. Pour l'instant, je parle selon le texte qui est écrit textuellement dans le Tanakh. C'est-à-dire ? Lorsque tu lis le Tanakh, Il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire ? Il n'y a que, si tu expliques que le « et » comme dit Rachid, c'est une préposition multiplicatrice, que tu peux arriver à ce midrash. Mais si tu vas comme le Rambam, 200 ans plus tard, à Bimoshé ben Nachman, il te dit que le « et » c'est l'essence du mot qu'il précède. Donc, c'est deux choses différentes. Mais c'est bien. Donc, il faut assez appréhender les notions d'études. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut posséder. Mais déjà, la première chose que nous faisons ici, et auquel Manitou et nombre de rabbinimes se sont référés, c'est d'abord de prendre les identités des frères. Ce dont il est question à ce chapitre biblique qui ouvre le Sefer Béréchid, eh bien, c'est la relation des frères. Tu comprends ? L'histoire dans le Tanakh, dans le Sefer Béréchid, elle ne te parle pas d'une relation problématique avec des sœurs. Elle te parle de la relation problématique qu'il va y avoir entre Caïn, Ve et Ve, à tel point qu'ils vont en arriver à un fratricide. Et ça, tu dois analyser. Il faut déjà posséder cette analyse pour pouvoir prendre l'avion et s'envoler. Mais déjà, être arrivé à l'aéroport avant de prendre la carte d'embarquement. C'est-à-dire, et moi, comme je suis petit, je ne m'occupe que des cartes d'embarquement. C'est-à-dire, les vols interstellaires, il y a certainement d'autres gens, mais moi, avec mes étudiants, mes élèves, mon public, est-ce que vous pouvez voir sur Internet autour de René Akriche, c'est ma marche, l'aéroport, les cartes d'embarquement, les couloirs, les allées, avec toutes les difficultés qu'il y a à se retrouver dans des grands aéroports. Mais, Marouk HaShem, on essaye de mettre des petites voitures à notre disposition, et donc on peut, ensemble, ou comme ce soir, je prends la voiture et je vous promène avec moi. J'ai bien sonné. Oui, bon, on n'a pas tous les moyens. Donc, Caïn, et donc ce premier-né, on a dit, il est nombré, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de l'existence de l'autre, quelque chose qu'on n'apprendra pas de la psychologie clinique pour découvrir que le premier-né est un enfant qui ne sait que se regarder parce qu'il n'a pas conscience de l'existence d'autrui, surtout pas du père et de la mère qui, pour lui, sont dans une ascension verticale et donc pas horizontale, on est bien d'accord là-dessus. Et puis vient le deuxième. Alors, le deuxième, c'est intéressant de regarder comment lui regarde son monde. Parce que dans l'environnement du second, celui de Havel, il existe comme quelqu'un d'autre. C'est Caïn. À tel point que nos singes diront, et Manitou appuie sur le sujet, en disant que le second, ayant conscience de l'existence du premier, il est un être moral par rapport au premier. Pourquoi moral ? Parce que Lucon, on dit moral en hébreu. Moussard. Et la racine de Moussard, c'est même Samerrech. C'est-à-dire que Moussard, la morale, c'est la transmission, c'est transmettre. Le premier ne peut pas transmettre. Le second est Ish à Moussard, étant donné qu'il possède en son sein la capacité de pouvoir transmettre à autrui. Si le second a la capacité de transmettre à autrui, et que le premier n'a pas conscience de ce qu'est le second, leur rôle va être très clair. Quand on l'explique, ça devient clair. Le premier devra parler, le second devra parler, et le premier devra apprendre à écouter. Or, vous vous rendez compte dans le texte de Bélajide que ni Havel parle, ni Cahine écoute. La relation qui va exister entre eux est un véritable dialogue, non pas de sourds, mais de muets. C'est un dialogue de muets. Pourquoi Cahine avait tant besoin d'écouter ? Parce que l'écoute en hébreu, ce n'est pas n'importe quelle écoute. Quand vous parlez bien l'hébreu, vous savez qu'il y a trois verbes, pour dire j'entends, où j'écoute. Il y a les Haazines, les Haqshim, Vélishmoa. Les Haazines, c'est intéressant parce que l'oreille en anatomie, vous pouvez me croire, ça nous a suffisamment sous les... aux examens, il y a trois parties dans l'oreille. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne, là où il y a les osselets et ensuite le liquide ici qui sert de centre de gravité, c'est-à-dire de la préservation de l'équilibre humain. Les Haazines, c'est extérieur. Les Haqshim, c'est en rapport avec l'oreille moyenne, mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que l'Ishmoa, c'est l'oreille interne. Et ça m'intéresse à double... dans un double intérêt, c'est que j'ai appris que de la naissance de l'être humain jusqu'à la mort de l'être humain, il y a une phrase qui l'accompagne tout au long de sa vie. De la seconde où il naît jusqu'à la seconde où il meurt. Shema Israël, HaShem Elokeinu, HaShem Echad. Il n'est marqué nulle part à Zem Israël ou à Kshem Israël. Kshem, c'est l'oreille interne. Pour garde à vous, c'est Kshem. Donc, c'est l'oreille moyenne. Maintenant, l'Ishmoa, c'est l'oreille interne. Celui qui entend, sa capacité à entendre va entraîner chez lui un meilleur équilibre. en supposant que nous sommes tous des déséquilibrés de l'origine. Mais nous sommes déséquilibrés parce que nous sommes dans un monde dualiste que certains appellent Yé Tserara et Yé Tseratov. Entre le bien et le mal. Entre la lumière et l'obscurité. Du matin jusqu'au soir, nous sommes confrontés. Hier matin, mes étudiantes à la Mirlala, je leur ai dit alors comment c'était devant la glace ce matin. Elles ne comprenaient pas ce que je leur demandais. Est-ce que vous avez regardé comment les cheveux étaient coiffés, comment les yeux étaient maquillés, comment le vêtement était posé ? Ou bien est-ce que vous avez profité d'avoir une glace pour vous rencontrer et dialoguer ? Vous avez vu, on a tous des iPhones, smartphones, téléphones, non mais jamais. Surtout les téléphones aujourd'hui, plus personne, pratiquement plus personne n'a un agenda. Tout le monde a un agenda qu'on appelle électronique. Vous avez vu dans ces agendas, on a tous rendez-vous, on a tous des rendez-vous toute la journée avec tout le monde. Mais moi, j'ose demander, j'ose demander que ce soit à mes collègues, à mes élèves, à mes étudiants, à mon public, est-ce qu'il est écrit, est-ce qu'il y a une seule personne chez qui il est écrit qu'elle a rendez-vous avec elle-même ? Chez personne. Ce n'est même pas l'appel de chercher. C'est attendu. Chez personne. Et on se claque derrière toutes les excuses possibles, inimaginables. Mais s'il y a bien une première probabilité, une première probabilité pour l'homme d'être homme, c'est tout du moins de se rencontrer puisque toute la journée, il veut s'offrir à autrui dans le dialogue, dans le travail, dans l'amour, dans la relation. Et personne n'est capable de partir à la rencontre de lui-même pour comprendre que c'est le seul moyen de pouvoir acquérir, posséder et pour dire que lorsque je veux donner et octroyer à autrui, c'est parce que je possède quelque chose. C'est très important. Dans cela, Caïn ne veut rien posséder. Il ne veut pas entendre. Avel ne veut pas transmettre, je vous ai dit, ce n'est pas un dialogue de sourds, c'est un dialogue de muet. L'hébreu, qui est d'une richesse incommensurable, dit que le muet, c'est il-aime. Étonnamment, dans la terminologie hébraïque, il-aime est la même racine que alim. Alim, c'est violent, il-aime, c'est muet. Quand un terme est polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs définitions, la consonance du terme ne peut être comprise que dans le rapport des termes qui le composent. Sinon, vous passez à côté. Mais ce n'est pas étonnant que nous voyions tellement d'humains marcher, comme on disait en France quand on était jeunes, marcher à côté de leur compte. C'est la majorité des êtres humains dans leur relation de couple, dans leur relation d'amis, au travail. Il y a donc un besoin d'expliquer les choses. On mea, je vais vous dire comment. Et donc, il y a une double définition. Muet, violent, ce n'est pas très difficile. Encore une fois, en reprenant ces appareils-là, aujourd'hui, il n'y a plus de communication. Elle est virtuelle. Et lorsqu'on ne communique plus, c'est la raison pour laquelle la violence s'évertue. tous les sociologues, aujourd'hui, dans la recherche, surtout en Europe et aux États-Unis, de cette violence qui dépasse l'entendement humain, puisqu'aujourd'hui, on voit des gamins rentrer avec des armes à feu et ouvrir le feu sur leurs camarades d'école ou de travail, etc. Mais c'est parce que l'ensemble de cette société est en voie de déperdition de la communication de l'un avec l'autre. C'est quoi communiquer ? Qu'est-ce que vous appelez rencontrer l'autre ? Aujourd'hui, c'est je, c'est g, t, apostrophe, et un m tout seul. Il n'y a même plus le e, comme ils disent les français, e, e, il n'y a même plus. Un truc comme ça. Si c'est, voilà, ça veut dire les romantiques ont disparu, c'est au XXIe siècle, pas avant. Je, t, c'est pour dire une phrase essentielle dont on ne comprend pas souvent le temps, mais en tout état de cause, nous comprenons. Qu'est-ce que la rencontre, qu'est-ce qu'on attendait de Cain et de Evel ? Qu'ils se rencontrent, quand je dis que Cain devait entendre et que Evel devait parler, le face-à-face, en français, en anglais, en espagnol, ce sont les seules langues que je connaisse, face-à-face est au singulier. En hébreu, autre langue que je connais, Panim, c'est au pluriel, parce que Panim vient de l'intériorité, donc le visage, Panim, ne serait que le reflet de l'intériorité de l'homme où dans son intériorité, il y aurait plusieurs expressions qui se reflètent sur les traits qui sont les vôtres, raisons pour lesquelles vous et moi ne nous ressemblons pas parce que notre être intérieur, l'expression de notre être intérieur est différentielle chez vous et chez moi. Alors le grand dessinateur, lorsqu'il a pris le crayon pour en tracer les traits, les visages sont apparus différentiels. Mais lorsque j'ai rencontré ma femme bien-aimée et que nous avons décidé, lorsque moi, je conjuguais les verbes à la première personne du singulier « je » et qu'elle conjuguait à la deuxième personne « tu » nous avons décidé de nous rencontrer, c'est-à-dire Panim, elle panim, face à face, nous avons pris un crayon HB et avec ces deux crayons nous avons été capables de tracer un seul trait qui dans le langage de tous les jours se dit « nous ». Comme le rat bariait Lévin lorsque sa femme avait une flépite, elle clodiquait de la jambe rouge, il est rentré chez le médecin et le médecin lui fait « Vodarav, que vous amène ? » C'est à Jérusalem en 1946. Et alors le rat lui dit cette réponse que tout Israël connaît, le monde entier en Israël connaît cette phrase, ceux qui ne la connaissent pas qui la prennent, il rentre et lui dit « Kohé, faites-la nous avec elle. » Nous avons mal à la jambe parce que aimer c'est me réjouir de tes joies et souffrir tes souffrances. Mais ce n'est possible que lorsque nous avons été capables ensemble de prendre nos deux crayons HB et qu'à nos deux crayons nous avons été capables de dessiner un seul trait. Qu'est-ce qui est écrit ? Il quitte son père et sa mère il doit s'attacher avec sa femme c'est quoi l'attacher ? Face à face panime et panime les traits seront un seul trait. Souvent on voit des hommes et des femmes mariés depuis un moment et on leur dit « C'est incroyable comment vous ressemblez. » Pour ceux qui sont mariés et qui n'entendent qu'ils ne se ressemblent pas. Mais vous comprenez que ça ne veut pas dire que les choses sont terminées. Le cas de Cain est terminé parce qu'il y a eu un fratricide parce qu'il y a eu un meurtre parce que Cain a versé le sang de Evel. L'histoire de l'humanité c'est Cain et Evel il n'y a personne d'autre. L'histoire de l'humanité commence par un fratricide par un meurtre où on a versé le sang de son propre frère. Comment est-ce qu'on dit frère en hébreu ? Ach Je vous ai parlé de l'équation de la fraternité. En hébreu ça se dit « Mishwa'at Ahva » Ah c'est la racine d'autre chose de Ach'er et Ach'er c'est la racine de Ach'laï Ach'er c'est l'autre Ach'laï c'est responsable Ach' c'est le frère qui est l'être responsable dans ce monde lui ou Ach'laï celui qui est capable de voir dans l'autre Ach'er son frère Ach' et l'on construit la Arva la fraternité. Le Maharal de Prague au XVIe siècle Rabbi Yudalèv écrit dans son ouvrage ce dont se sert m'a dit tout contrairement le triangle de la Arva il n'y a de possibilité de partir à la rencontre de l'Éternel que n'ai-je rencontré autrui auparavant. Bria Bria Bore Bore Bria Bria S'il n'y a pas la rencontre entre Bria et Bria il y a une impossibilité mathématique géométrique de partir à la rencontre de l'Éternel. L'homme seul a l'incapacité de se retrouver dans un dialogue avec l'Éternel. Prenez Abraham. Pourquoi est-ce qu'on a fait tant de chichis autour d'Abra parce qu'il est le chesed en quoi il est le chesed que même une société sodomite il n'y avait pas il n'y avait pas tellement à tergiverser sur le devenir le devenir légal de la société sodomite. Eh bien non. Abraham il va tergiverser avec l'Éternel pour voir que peut-être il y a dans l'infini mauvais quelque chose d'infiniment bon ce qu'on demandera au juge d'Israël de trouver dans la bouche quelque chose de pur et d'y serter là-dessus. La bouche d'impure. Mais pour que je t'accède comme juge d'Israël je parle du bétadine il n'entendu pas bétadine je parle il faut que tu sois capable de révéler l'infiniment bon dans l'infiniment impur. C'est une difficulté en général quand nous rencontrons quelqu'un il n'est pas ceci ou il n'est pas cela on n'a pas une nature à chercher il est ceci il est cela alors toutes les mamans il faut leur expliquer parce que même ça elles ont vite voulu se marier vite avoir des mômes et créer une catastrophe autour d'elles concernant la prospérité lorsqu'on a un enfant et qui n'est pas dans le chemin auquel on aurait aspiré je prends les ensembles la chose la plus connue il revient le bulletin scolaire le premier de sa vie il a marqué dessus parce que les profs ils sont encore plus fatigués que les parents peut mieux faire c'est à dire que lui il n'a rien pu faire le prof pas d'être et il n'a rien pu faire il arrive la mère lui dit oh comment t'es bon à rien t'es incapable après demain ben vous savez moi j'ai appris quelque chose que lorsque vous voyez quelqu'un tomber il faut le relever pour lui permettre de marcher mais si vous dites à un enfant à 5 ans qu'il est bête à 10 ans qu'il est idiot et à 15 ans que c'est un con quand à 20 ans vous l'interrogez à la sofresse qu'il fait un sondage et qu'on lui demande qui est-il il vous répondra je ne suis pas et toutes les catastrophes qui seront avenantes à cela lorsqu'on voit lorsqu'on voit un enfant et bien cet enfant qui a des difficultés doit au contraire sentir du côté parental du côté de l'éducation du côté de ses profs et bien une épaule un soutien qu'ils lui disent c'est difficile mais ensemble nous allons remonter le courant etc. on construit quelqu'un une personnalité en la confortant de l'espoir qui réside en elle et non pas en l'enfonçant et en disant pourquoi tu t'enfonces c'est des choses qui paraissent simples mais qui traitent justement de cette identité ratée entre Caïm et Ével mais qui auraient pu être réussies dans une véritable rencontre Panim et Panim le mot frère que nous avons vu Ach est un mot qui disparaît du texte Tanakhic jusqu'à la rencontre entre Abraham et l'autre vous ne verrez plus le mot Ach dans le texte Tanakhic ben c'est pas tellement difficile puisqu'on l'a tué donc c'est normal qu'il n'y soit plus le Ach il y aura des tentatives mais il n'y aura pas de réussite puisque vous savez que la plus grande des tentatives est avant la Migdal Babel et avant la Tour de Babel quand ils étaient Safa Keïch Echad Safa Echad comme un seul homme avec une seule langue c'était assez assez universaliste comme projet en tout état de cause même avec Norah il y a un échelle puisque Norah ne réussit pas à sauver sa génération et comme nous le savons enfin comme l'a expliqué Ranchi il était surtout juste pour lui-même en ayant oublié que la justice ne me concernait pas personnellement mais qu'elle concernait l'ensemble de l'environnement auquel j'appartenais bien entendu la première personne qui va faire valoir de nouveau le mot Ach c'est la rencontre entre Abraham et l'autre son de vous alors puisqu'on arrive à Abraham il faut que vous sachiez je trouve que l'étude sur l'identité braïque est intéressante parce que l'étude qu'en ont fait nos maîtres et en particulier le roi du roi Kénazim a dit tout est une étude intelligente ce n'est pas évident de donner à la Torah toute sa stature d'intelligence de sagesse qu'elle recèle bien souvent malheureusement je le dis aussi à mes élèves quand je rentre je ne suis pas là pour aller vers leurs mains tendues mais ils sont là pour venir tendre leurs mains vers la main que je leur tends il se trouve qu'à cette époque là dans ce temps là c'est moi qui ai appris et c'est moi qui dois enseigner donc c'est à eux de venir et il faut élever la pensée élever le savoir ne pas se contenter de ce qui a été dit peut-être de ce qui a été raconté peut-être ou bien au contraire être capable justement de faire valoir tout le bon le bien et le beau qu'il y a à l'intérieur du tout lorsque je rencontre Abraham j'ai besoin de savoir d'où est-il monsieur Abraham il habite au Kézdim vous savez où c'est au Kézdim Basora au sud de l'Irak à la frontière yéménite il y a fait au Kézdim c'est là-bas que veut dire au Kézdim c'est de l'araméen il y a fait ça a une traduction bien entendu au Kézdim c'est les feux Kézdim de la magie ça veut dire quoi nous étions dans une société qui était capable par ces feux magiques de vous faire passer des vessies pour des lanternes c'est à dire de vous faire croire que vos rêves étaient des réalités je vous rassure tout de suite le rôle de l'ébode et le message universel de l'être ébode c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il est possible de faire de notre existence une réalité et à force de croire que cette réalité est capable de devenir meilleure faire de notre réalité un rêve mais surtout pas prendre nos rêves pour des réalités ça marche pas dans ce sens là ça marche dans l'autre et c'est un véritable labeur vous avez vu combien nous sommes heureux lorsque nous récoltons ce que nous avons semé je parle de mon petit jardin de Trévron quand je vois les fleurs sortir quand je vois le bâton pousser je suis tout heureux bah oui parce que ma femme elle arrête pas de me dire tiens passer la tondeuse tiens arroser alors à force de la beurre nous sommes heureux de cueillir les fruits on avait appris ça à l'école aussi le labeur et ses enfants chez monsieur Jean de la Fontaine inspiré énormément des pierres qui avontes et Maxime de nos pères mais aussi alors lorsque Abraham naît il naît à Ourkastime vous vous rappelez le petit Abraham c'est un personnage tout à fait intéressant c'est un rebelle c'est déjà bien d'apprendre que c'est un rebelle vous savez comment il est rebelle ? d'abord il se rebelle contre son père il n'y a rien de nouveau à se rebeller contre son père surtout à l'âge adolescent mais là il est beaucoup plus jeune qu'adolescent et le père est bien en cours chez Nimrod qui revoit la Mésopotamie d'antan dont l'une des grandes villes est Ourkastime et le père s'en va peut-être que le père est un des premiers professeurs de théologie c'est un des premiers qui a inventé les ismes c'est-à-dire les idéologies puisque pour vendre des idoles et commencer à vouloir faire croire à des gens qu'il est possible de croire même à des bêtises de statues il fallait être un sacré professeur de nouveauisme et Abraham détruit toutes les statues pendant que son père est chez le roi quand il rentre on nous raconte que bien évidemment le père s'est étonné et le père étonné et le fils lui a dit s'il t'a l'air tellement étonné « Alvaïshoznéraïchomachébichomirech » que ce soit que tes oreilles entendent ce que ta bouche prononce puisque tu es très étonné en tout cas Nimrod le pouvoir Mésopotamien ne va pas supporter qu'il y ait un début de rébellion avec un nouveau isme dans le cas qui nous concerne c'est le monothéisme on aura des communismes des capitalismes toutes sortes de déterminisme mais ici le combat face à Nimrod c'est le monothéisme à tel point que Nimrod s'en va en guerre Terach a trois enfants vous les connaissez ? Héram Abraham Benachor lorsque Nimrod va vouloir en finir avec le fils de Terach il va poser la question à Héram tu dis comme ton frère ou tu n'es pas d'accord avec ton frère ? Le Nahor le troisième frère lui a vu ce qui était en train de se préparer il s'est enfui on va le retrouver dans un instant mais le Héram dit moi je ne sais pas je suis dans le doute peut-être d'acuit peut-être maintenant si ça marche avec Abraham ça marche pas avec Abraham vous savez que le doute en hébreu ça fèque c'est la même guématrice vous savez qu'on a appris à jour aux chiffres aux lettres bien avant à manger après France 2 donc on sait que les lettres sont des chiffres et alors ça fèque c'est la même valeur numérique que Amalek c'est-à-dire que le doute est destructeur et entendu vous ne pensiez pas que Amalek était seulement un peuple existentiel le peuple Amalek c'est aussi une idée destructrice d'ailleurs quand Amalek attaque les enfants d'Israël à la sortie d'Egypte il n'attaque pas ceux qui marchent au devant de la troupe il attaque ceux qui sont derrière pourquoi ? parce que ceux qui étaient derrière qu'est-ce qu'il disait ? peut-être pas que oui peut-être pas que non si ça marche avec Moshé on va avec Moshé ça marche pas avec Moshé on retourne en Egypte c'est là que frappe Amalek d'ailleurs c'est là que la chair est la plus tendre et que l'épée s'enfonce beaucoup plus facilement et bien là de la même manière Eran va être aussi mis dans la fournaise Abraham sauvé mais Eran mourir et là Manitou nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire et je vous demande d'ouvrir Lozena Plimit c'est-à-dire l'Orient Terna Lishmoor Lishmoor merci et là il dit il y a trois enfants à la famille à la première famille des Hébreux puisque je vous rappelle que Terna Terna est le petit-fils de Éver et Abraham est l'arrière petit-fils de Éver mais Éver qui est descendant de Sher n'a que le nom d'Hébreux la biologie de l'Hébreux mais il n'a pas l'identité de l'Hébreux vous savez que vous pouvez paraître comme un homme et vous conduire comme une bête mais être un homme humain c'est deux choses qu'il faut travailler ensemble c'est-à-dire la Ayetserator et Ayetserara c'est le même principe la belle et la bête quand Cocteau écrivait cette relation dualiste entre la belle et la bête c'est qu'il est possible que dans la belle apparaisse la bête on l'a vu suffisamment ne serait-ce qu'à 60 ans comment des hommes peuvent devenir des bêtes d'ailleurs même dans les 1027 bêtes qu'on vient de libérer on a vu ce que pouvait devenir l'animal et encore c'est outrageant pour l'animal parce que l'animal n'est pas aussi animal que ce qu'on voudrait bien les définir alors Nahor Eran est tué Abraham est avec Sarai Lot qui est le fils de Eran il reste avec Abraham et Sarai Terah est vivant Nahor s'est enfui il s'est exilé de Urkazdim un tiers des hébreux a été tué par le feu un tiers s'est exilé et que fait le troisième tiers il suffit tout simplement d'ouvrir votre livre le Tanakh vous avez dit l'année dernière à ceux qui étaient avec moi je vous interdis de ne pas avoir un livre de Tanakh à votre table de chemin vous êtes le peuple du livre nous sommes le peuple du livre et nous sommes complètement ignorants de ce qu'il y a dans ce livre c'est une honte et je vais vous dire pourquoi Abraham Terah qu'est-ce qu'il dit Eran est mort Nahor est parti en exil à Haran à la frontière Syro-Turc mais Terah que dit-il disait le texte il n'y a pas besoin d'être Abraham pour lire il suffit de connaître l'hébreu Terah dit quittons Urkazdil et retournons en terre de Canaan qu'est-ce qui vous fait-il tout de suite retournons si tu retours c'est que tu connais ah retournons à Canaan c'est un autre sujet oui il connaissait maintenant le fait c'est qu'il se mette en marche pour rentrer à Canaan maintenant regarde vous avez des questions vous avez il a été tué dans la fournaise de Urkazdil Nahor qui s'est enfui en exil et Terah qui est le nouveau sioniste politique il décide de rentrer en terre de Canaan mais en chemin il dit nous allons vous arrêter chez mon fils lui dire bonjour et ils arrivent chez Nahor dans la Haran et Nahor il est reçoit il est le fils de Terah ce sont des gens qui ont enseigné l'hospitalité aussi Abraham c'est pas par hasard qu'il s'est planté sa tente dans la vallée de Mamre pas une tente comme toutes les tentes mais une tente ouverte aux quatre vents car qui que vous soyez de que vous veniez il vous est permis qu'il va entrer alors il s'arrête chez Nahor et qu'est-ce qu'il a dit Nahor papa vous se dévalise non mon fils nous nous sommes en chemin vers Canaan nous rentrons à la maison mais nous sommes venus te saluer il dit non papa tu peux t'installer là regarde ici c'est tranquille c'est pas Urkazdib ici tu peux ouvrir une boucherie cachère ouvrir une école juive ou faire une cinéma ici tu peux redevenir une communauté ne va pas t'embarquer dans cette histoire où le tu vas partir à la recherche de l'hébreu qui se cache dans l'araméen que tu es l'araméen que tu es et c'est là-bas à Haram que la semaine dernière nous avons lu l'éternel invective Abraham avec deux mots l'erre l'erre essayez si vous ne connaissez pas l'hébreu essayez de traduire l'erre ça vous donnera va pour toi mais c'est pas de l'hébreu va pour toi l'erre l'erre c'est pas vers toi et que lui dit l'éternel va vers toi mais il ne lui dit pas où si tu es l'éternel tu pourrais au moins me dire où vers où si déjà il va partir mais pour partir où je quitte tout et Rachid rajouté mais si tu quitte tout c'est pour ton bien ton bien fait pour ton plaisir et ton bien fait ton bien d'être alors l'erre l'erre ça veut dire va vers toi et le hanoum de Sofachor dans son livre saint Mishmael il écrit aller vers soi alors que Dieu lui dit vers la terre je t'ai dit créé et il ne lui dit pas qu'elle est la terre encore une fois ouvrez bien vos oreilles plus tu seras capable de partir à la découverte de l'hébreu qui se cache dans le Avram que tu es et tout d'autant plus inversement proportionnellement la terre se découvrira le Sofachor il nous dit si tu es capable de partir à la rencontre de l'être que l'éternel attend de toi la terre se découvrira lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit vous savez pour moi Israël c'est des vacances ou je ne peux pas ou j'ai peur ou j'ai pas le temps ou j'ai pas quelque chose comme ça c'est pas que la terre lui paraît si loin ou si difficile c'est parce que lui est loin de lui même c'est pas loin non c'est pas question c'est pas l'heure du tout c'est que la personne n'est pas en chemin vers elle-même vers la recherche de l'identité profonde de son être partir à la recherche de l'hébreu hébreu en hébreu ça se dit ivri pas sur scène que Dieu nous en présente ivri c'est trois occurrences auvers avare et oubare rappelez-vous ivri c'est avare le passé ove traverser oubare le fœtus l'hébreu c'est celui qui est capable de tirer les leçons du passé pour pouvoir traverser les leçons de son histoire et pouvoir y renaître non pas comme un phénix de ses cendres mais comme un hébreu porteur du projet divin du message de l'éternel quand Dieu choisit Abraham il fait d'Abraham le porteur de son projet projet c'est celui qui accompagne le jet divin il est le collaborateur du jet divin c'est pas de moi c'est d'Emmanuel le projet le projet et Abraham se met en route et au fur et à mesure qu'il avance la terre se dévoile mais il sait pas vers où il va il est malin Emouna mais est-ce que c'est Emouna Bachem l'éternel lui dit ce que nous avons appris tout à l'heure ne me fais pas le coup de me dire moi je suis un grand croyant je suis un homme religieux j'ai pas besoin d'un homme pieux vous savez ce que c'est pieux en français c'est quelque chose qui est inamovible mais situé comme dit dans son livre Isha Emouna tu es un homme de la foi c'est-à-dire un homme de la halakha la racine de halakha c'est quoi ? si on ne connait pas l'hébreu on est même mal dans la tête halakha halakha c'est l'aleche halakha c'est l'aleche ça veut dire que l'homme de la foi l'homme de halakha c'est l'être en devenir avance la religion pieuse elle était valable chez le chrétien chez le bouddhiste chez le musulman mais l'être hébreu porteur de la foi d'Israël et de la loi d'Israël est un être en devenir pour ceux qui connaissent je n'ai pas attendu les propos d'Ari Berson au début du XXe siècle pour dire que l'homme est un être en devenir dès l'origine je sais que l'homme est un être en devenir lama vous voyez que l'étude est intéressante l'étude est importante il suffit simplement de vouloir l'étudier et pas de se repaître dans une étude qui viendrait conforter le peu que je sache quand je viens moi j'étudie tous les dimanches et les mardis encore et quand je vais au cours je ne sais rien je rentre au cours et je me dis Akrish Éphèse et parce que je rentre vide je suis capable de recevoir de mes maîtres alors que deux heures plus tard c'est moi qui vais enseigner mais essayez de rendre l'étude connaisseuse consciente riche lisible qu'elle soit en verre qu'elle soit en prose décidez l'étude si vous ne tremblez pas vous ne vivez pas à travers l'étude si vous n'êtes pas dans une sensibilité qui vous émeut jusqu'aux larmes alors vous passez à côté de quelque chose et s'il y a un livre qui est porteur de cela c'est celui-ci mais c'est même j'ai bien non il faut remettre les choses en place c'est à dire que les gens sont persuadés d'abord des pieux qui est une erreur totale alors qu'il faut qu'ils soient au l'air il n'y a pas de religion parce que ce monde n'existe pas dans le lexicole ivry le mot sédat c'est un mode de vie la Torah que je reçois posez une question simplement Torah ça veut dire quoi vous avez la moitié des autres sapiens qui vous répondront religion c'est pas une religion là la Torah ça veut dire enseignement c'est à dire que tout le texte anatrique où commence la Torah déjà elle commence pas au Sefer Béréchique elle commence à la paracha de Beau du Sefer Shemot avec la première mitzvah de Dero à Israël qui s'appelle c'est à dire que la mitzvah concerne une collectivité et non pas une individualité donc ce n'est pas une religion mais ça veut dire que Torah veut dire enseignement et l'enseignement en question c'est une constitution où dans la constitution je vois le social, économique le politique, le militaire et le religieux mais le religieux ce n'est pas le tout je dois sanctifier non seulement le social, économique le politique, le militaire le moral mais le religieux aussi c'est à dire que la Kutusha elle doit être sur l'ensemble de cette targue quand je monte dans le bus c'est celui qu'on a vu qui quitte Haram pour arriver les Eretz Israël le deuxième c'est cette semaine on va le lire lorsqu'il est en Eretz Israël qu'il doit monter vers le Am Amoria dans les deux cas la même explication revient dans la facie 12 où il est écrit j'ai le Rav Nisopachov qu'il y a un besoin pour rencontrer le corps la matière qui est mienne de partir à la rencontre de moi-même et d'autant plus dans le deuxième l'Eretz où il est question de partir à la rencontre de ma spiritualité de l'esprit de l'être grand auquel j'appartiens qu'est-ce que ça peut faire si on a l'air petit moi je trouve qu'au contraire c'est bien si on a l'air petit vous savez pourquoi parce que ça nous pousse à vouloir grandir pas comme ces gens qui sont suffisants dans le sens où ils pensent savoir non si moi je pensais savoir je n'irais pas étudier tous les dimanches et les mardis mais je n'ai pas persuadé comme disait Camin que la seule chose que je sache c'est que je ne sais rien ce qui nous permet d'apprendre de découvrir de partir de partir à l'aventure de l'histoire était le PMS les projets le projet de l'éternel c'est-à-dire le projet le collaborateur de l'éternel à 18 ans à 20 ans personne même ma mère elle aurait mis un sou à la course de Paris sur mon avenir à moi en tant qu'hébreux jamais jamais et Baruch Hashem je ne peux pas marcher dans les rues d'Israël aujourd'hui en toute humilité sans devoir m'arrêter tous les mètres par le nombre d'élèves de filles de garçons aujourd'hui elles ont 30 ans aujourd'hui elles ont 15 ans elles ont 20 ans enfin c'est tout ce monde qui est ici autour de nous nous partîmes 500 mais par rapport au renfort de nos villes 3006 millions aujourd'hui en arrivant au bord c'est extraordinaire et la seule chose qui nous est demandée c'est de partir à la recherche de cet hébreu qui se calme comme le juif que je suis alors pour finir le juif ça se traduit comment en hébreu ? Yéhoudi s'il s'est appelé Yéhoudi c'est pour comment comment le mot Yéhoudi est apparu ? Yéhoudi non mais pas toi qui l'aime Yéhouda l'habitant de la Judée c'est le juif c'est Yéhoudi est-ce que Yéhouda c'est Israël ? non non les deux sont vrais pourquoi ? parce que Yéhouda c'est une partie d'Israël mais ce n'est pas toute Israël quand je parle de Yéhouda je suis obligé d'apprendre l'arithmétique et les fractions et je dis que Yéhouda c'est un douzième d'Israël on est bien d'accord là-dessus ? le mot Yéhoudi apparaît quand la première fois ? je sais vous allez me dire ou mordéha Ishi Yéhoudi vous allez me dire non c'est pas dans la Mégila Tester c'est avant dans le livre de Yérmiyahu qui sait ce méchant loup c'est un prophète un très grand prophète à nous il s'appelle Yérmiyahu et chez lui pourquoi le mot Yéhoudi apparaît à la fin du texte de Yérmiyahu parce que c'est l'exil parce que que de l'ozor rentre dans Jérusalem parce que le temple va être brûlé parce que Jérémie doit partir en exil vers Alexandrie et que la majorité ont été déportées vers la Babylonie le mot Yéhoudi apparaît il n'y a pas de Yéhoudi auparavant il n'y a de Yéhoudi comme fraction que parce que l'identité d'Israël devient fractale et quand vous vous sentez déchiré les princes et les princesses à quoi aspirez-vous ? à retrouver le nombre entier ça veut dire quoi retrouver le nombre entier ? se retrouver soi-même en entier et les juifs en Espagne mes ancêtres ils mettaient un sac de cendres dans leur maison mes ancêtres en Pologne ils ne finissaient pas de peindre les pans de leur mur et comme ma fille qui s'est mariée il y a deux mois Tramania mon jamb il a cassé le verre sous la roupa c'est patate alors j'ai dit vous vous rendez compte nous avons pleinement conscience les gens il faut toujours leur dire ils l'ont entendu parce que vous savez ce que c'est de vos sapiens et la plupart du temps ils sont sains d'esprit alors dès qu'ils cachent le verre Mazaltov vous êtes l'abruti on vient de te dire je ne veux le temps qu'il est détruit non ? non ? non ? si il y a une force mélangez-moi il faut dire Mazaltov pour le coup il ne faut savoir pas s'il faut dire Mazaltov quand tu vas voir un endeuillé tu lui dis paro t'as rien à y mettre mais ce n'est pas le moment de lui dire il y a ta rapide il faut savoir le temps de chaque chose chaque chose a un temps et un espace quand les malades arrivent aux urgences on leur demande comment t'appelles-tu où habites-tu ? ça veut dire quoi ? où habites-tu ? c'est la temporalité et l'espace dans quoi habites-tu ? c'est l'espace comment t'appelles-tu ? c'est le temps s'il ne répond pas à ces questions on marquait DTS désorientation temporo-spatiale on téléphone au 8ème étage le psychiatre il descend tout de suite pour venir voir désorientation temporo-spatiale l'homme doit savoir quel est son temps quel est son espace quel est son nom et où est-ce qu'il habite et la plupart du temps comme on l'a dit tout à l'heure chacun de nous marche à côté de ses bruits et c'est pour ça que nous sommes capables de nous auto-trucider pas parce qu'on va se mettre un couteau des malades des grands malades et malheureusement malheureusement quand ils arrivent à un cas extrême un état psychique par le 6th ils sautent ils suicident mais la majorité d'entre nous on se fait du mal c'est au taux d'abord que ça veut dire se faire du mal mais hier matin elles arrivent il y en a trois qui m'arrivent à la bourg et elles sont je suis je leur parle elles arrivent à la bourg je dis mademoiselle venait ici c'est des étudiantes c'est pas des gamines alors j'ai dit vous savez vous savez vous n'êtes pas la recherche du bonheur elle me dit si si on va être à l'heure le bonheur parce qu'elle parle français alors je lui dis vous n'êtes pas le bonheur si 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 parce que c'est le bonheur pour vous elles ont compris qu'il y avait un truc dedans alors je vais vous dire le bonheur c'est pas par hasard qu'il s'est appelé le bonheur c'est à tous ceux qui arrivent à la bonne heure mais toutes celles qui n'arrivent pas à la bonne heure elles rencontrent la malheur n'en faites pas un drame ni une tragédie ça veut dire simplement le malheur ça ne veut pas dire une tragédie quelque chose d'énorme le malheur je ne suis pas bien je me suis levé ce matin je me sens pas bien je ne me sens pas avec moi-même c'est le miroir oui dans le miroir je dis bonnie comment ça va tu m'en dérimes ce matin vous savez qu'on conjugue tous les verbes la première façon du cinquième il y a ceci je cela mais continuellement au fond de nous quelque part il y a le moi qui attend qui nous interpelle qui nous dit quand est-ce qu'on va se conjuguer ensemble pour faire avoir une véritable vie conjugale puisque conjugué et conjugué c'est la même racine c'est parce que les couples ne savent pas se conjuguer qu'ils n'ont pas de vie conjugale le juif est un deuxième d'Israël est un deuxième de l'hébreu et il aspire le sac de sang le mur le verbe qu'on a brisé et pourquoi l'Israël ? Israël c'est oh yacharel oh yisrael où il va droit à l'éternel où il se rebelle contre l'éternel et Benidou nous disait ne vous inquiétez pas on sait on sait quand un enfant il ne marche pas droit et qu'on veut qu'il revienne dans le droit chemin il faudrait lui apprendre à écouter il dit pour ça l'éternel il a créé un pub qui est à l'écoute 24 ou 24 FM Israël Israël ils ne sont pas là par hasard parce que sur Facebook sur Internet on se répond mais je réponds surtout à travers mes cours et vous voyez les gens ah les koïnes ils ne sont pas beaux et les arabes ils ne sont pas ceux-ci je dis écoutez si vous vivez dans l'obscurité l'obscurantisme vous n'avez pas étudié la face d'août d'un rabbis Israël on va allumer une petite allumette et l'obscurité qu'est-ce que vous croyez avec vos petits poils vous allez vous battre l'obscurité quand ça ne va pas à la maison quand ça ne va pas dans le couple quand ça ne va pas au travail contre l'obscurant essayez de créer comme avec l'enfant qui lui ne va pas créer un climat de lumière un climat qui illumine parce que quand vous voyez la lumière vous espérez vous savez pourquoi vous espérez parce que vous êtes capable de voir au-delà de l'obscurité et Israël aujourd'hui si nous sommes revenus en Israël c'est parce qu'Israël aujourd'hui est le vecteur qui va nous permettre de transcender l'identité juive vers les retrouvailles avec l'identité des hébreux et si le monde lutte contre Israël c'est parce qu'ils savent qu'Israël est le vecteur l'élément médian de la transcendance de la dimension fractale juive vers la plénitude ou le nombre entier de l'être hébreu où ce jour-là il sera un et son nom sera un et ça ils n'en veulent pas mais c'est pas en vous battant contre l'obscurité c'est en allumant vos petites allumettes du savoir de la conscience je leur disais l'année dernière c'était à Bercheva j'en disais alors mes amis apprenez à être constant parce que si vous êtes constant dans le shiur alors ça vous donnera une certaine consistance mais si vous êtes inconstant dans la leçon dans l'étude dans l'existence vous deviendrez des inconsistants de votre vie c'est pour ça que j'ai déménagé à Ashkelon oui c'est pour ça que j'ai déménagé à Ashkelon donc de gros tu m'as pas dit en tout cas Toda Rabba évidemment il y a beaucoup de choses à dire on va essayer je vais essayer de venir une fois par mois c'est ce que je peux faire pour Ashkelon l'étude sera à partir du mois prochain avec le Tanakh c'est à dire que vous devez apprendre à tourner les pages et avec les doigts à jongler sur le Tanakh mais pour savoir qu'à l'intérieur du texte du texte Tanakhique il y a la leçon du devenir de l'être épreuve c'est là-bas que c'est ainsi de l'être